salam alaykoum saïd bellaqa amakoum il jadid donc dans le cadre du cours électrostatique qu'on a commencé ça fait deux semaines aujourd'hui on va on va faire connaissance avec théorème de gosse donc la particularité de ce théorème de gosse c'est que il permet de faire le calcul du champ électrique pour des pour des distributions assez particulière notamment pour les des systèmes qui sont fermés des distributions qui sont fermes avant de commencer de cette exposé cette leçon je tiens à remercier les les spectateurs et surtout les gens qui ont bien sûr contribué et on nous encourager à continuer à faire ce cours là d'accord et cependant nous attendons toujours le soutien des autres pour que pour que nous avançons et peut-être qu'on va faire un autre modèle de l'électromagnétisme qui c'est donc ça c'est c'est du vide donc je vous encourage vivement de nous encourager je j'en ai à la ss enna encha allah le cours d'électromagnétisme et ça va être quelque chose de très important le cours d'électrostatique c'est le système c'est un bidaire donc incha allah il lâche jamais il y a quand même des spectateurs des gens qui qui veulent que je continue à faire je vais faire l'électromagnétisme d'accord les équations de maxwell l'indiction et tout ce coup tout ce que vous désirez donc on commence d'accord le plan de cette leçon donc en 1 on verra le flux en tard voilà de la notion de l'flue des champs électrostatique bien sûr on va on va envisager le cas d'une surface fermée aussi le théorème de gosse on va l'annoncer cette théorème et on va faire l'application en 4 en dernier lieu ça va être un bonus un bonus c'est que on peut utiliser le théorème de gosse pour calculer le champ gravitationnel et en 4 on verra l'analogie entre le champ électrostatique et le champ gravitationnel gravitationnel voilà on commence théorème de gosse donc le flux donc si je considère la surface regardez à des surfaces comme ça je prends la surface élémentaire surface élémentaire et je considère que le champ par exemple le champ électrostatique a ce sens je vais je vais indiquer le sens de 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 la normale mais le sens de la normale toujours il découle de l'orientation de l'orientation qui limite la surface donc faites attention vu que quand le contour orienté de cette manière là elle va avoir ce sens là il est orthogonal bien sûr si jamais l'orientation c'est dans l'autre sens et un radicule en bas ça c'est très important ça s'appelle la règle de tirer le bouchon ou bien la règle de la main droite donc le flux élémentaire c'est quoi le flux c'est en arabe et bien sûr si je considère la surface autre la autre etc etc donc normalement il n'est qu'un discret radicule la sommation discrète mais puisque surface est continue c'est continue donc ça va être l'intégrale le flux total ça va être l'intégrale double à travers c'est quoi segma 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 de la surface bien sûr ce système produit scalaire donc d'où le cosinus theta pour pour comprendre l'intérêt physique c'est que lorsqu'elle est égal à 0 ce flux ça va être max est mal plus lui à travers ce face à être maximal et lorsqu'elle est égal à plus sur deux c'est quelque chose de nul il n'y aura pas de flux quand une surface fermée maintenant si on a une surface fermée par exemple, il y a une ellipse comme ça c'est quelque chose de fermé donc c'est volumineux dans le plan, mais c'est volumineux il y a un cube ou un cylindre ou bien ça aussi donc c'est fermé ce sont des surfaces qui sont fermées surface fermée, pour comprendre si jamais je mets une mouche ici donc elle ne peut pas s'échapper elle va rester emprisonnée la même chose ici, la même chose ici la même chose ici surface fermée dans ce cas là donc la même chose qui n'est pas la convention c'est que n est toujours vers l'extérieur le vecteur normal est choisi par convention il est dirigé vers l'extérieur donc il n'est pas donc la même chose qui n'est pas la convention c'est que n est toujours vers l'extérieur on ajoute ça pour indiquer qu'il s'agit d'une surface fermée voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet théorème de Gauss théorème de Gauss donc il permet d'évaluer le champ le flux du champ électrostatique sortant d'une surface ou par le biais de cette évaluation on peut calculer le champ comme j'ai déjà dit à l'introduction en fonction des charges continuées à l'intérieur de cette surface on considère pour simplifier un article plus simple on considère une charge ponctuelle Q en O voilà ici et on choisit comme surface fermée la sphère donc c'est une sphère qui est orientée bien sûr qui est fermée bien sûr et de centre O et de rayon R on va tout d'abord évaluer le flux le flux à travers on sait que le champ créé par une charge donc c'est quelque chose qui est radial qui a cette forme là d'accord on a déjà vu ça chapitre 1 donc il y a cette forme c'est quelque chose de radial donc c'est la raison pour laquelle on a pris la surface sphérique ça découle ça vient de ça d'accord donc j'en ai N j'en ai N aussi donc il est porté par U R donc E U R D S je remplace E par sa valeur et je vais avoir le flux à travers le surface le flux élémentaire à travers ce D S va avoir cette forme bien sûr on va intégrer si j'intègre donc regardez je vais intégrer ici R est constante puisque je suis sur la surface donc tout ça va sortir ça c'est constant ça c'est constant et je vais avoir l'intégral de D S l'intégral de double D S ça donne tout simplement la surface de la sphère voilà la surface doit se faire et donner tout simplement puisque je suis à la distance R ça va être 4P R carré je simplifie 4P je simplifie R carré je vais avoir Q sur Epsilon Z donc le flux c'est tout simplement la charge qui est bien sûr à l'intérieur sur Epsilon Z et on va généraliser ça c'est un cas simple ce qui est à l'intérieur c'est uniquement une charge si jamais j'en ai plusieurs charges à la surface fermée je vais généraliser maintenant j'en ai plusieurs charges Q1 donc ça plusieurs Q1, 1, etc. donc je vais avoir le flux à travers surface fermée donc ça va donner tout simplement 1 sur Epsilon Z la somme des charges à l'intérieur et c'est ça c'est ça le théorème de Goss lorsque la charge est à l'extérieur ça c'est quand on a une charge Q1 à l'intérieur mais si jamais la charge est à l'extérieur extérieur à la surface fermée qu'est-ce qu'on va avoir donc il faut réfléchir je vais vous donner un flux ou là là qu'est-ce que je vois qu'on a donné la charge à l'extérieur qu'on a donné un flux ici c'est une corn comme ça donc il y en a une surface ici élémentaire ou une autre surface donc je vais avoir deux flux un flux ici élémentaire et un autre flux le flux sortant du champ créé par la charge qui est à travers la surface fermée est nulle donc il y a un flux qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur le flux à travers DS1 DS se compense 2 à 2 les champs diminués qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur mais la surface augmente ici c'est une corn ici si on a fait une amélioration de l'extérieur de l'extérieur qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur DS DS qui est proportionnel ou R carré c'est ça c'est ça c'est DS DS c'est D c'est c'est un ordinateur sphérique donc DS c'est quoi c'est R carré D Theta R carré D Theta Sinus Theta D Theta Diffi d'accord donc il y a un des R1 il y a un des R1 carré il y a un des R2 carré mais il y a un des R2 carré mais il y a un des R2 carré qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur 1 sur R1 carré où il y a un des R2 carré donc qu'est-ce que je vois ça c'est un flux négatif ça c'est un flux positif il va s'annuler il va s'annuler il va s'annuler le flux ici est égal à moins le flux d'ici donc lorsque je sens je trouve 0 d'où voilà d'où le flux sortant du champ créé par la charge à travers la surface fermée est nul d'accord donc le flux il va compenser celui-là et donc le résultat c'est que il ne faut pas tenir compte des charges lorsqu'elles sont à l'extérieur de la surface fermée je tiens compte uniquement dans l'expression du théorème de Gauss du charge intérieure et comme ça je veux dire le flux du champ sortant d'une surface fermée est égal au produit de 1 sur epsilon 0 de la somme des charges intérieures à la surface soufflée est indépendant de leur position et de la présence de charges à l'extérieur donc ce n'est pas vais avoir une sommation comme ça je vais pas avoir un décret à des segments on dit où il ya une sommation ça feront des tons tout fois mais un seul epsilon 0 et ça c'est la sur la charge comme je viens de dire intérieur voilà ça c'est un exemple de typologie de charges électriques si jamais en allé la charge est grande donc je vais avoir plus de ligne que le nombre de lignes augmente ça veut dire le flux augmente si jamais on dit une charge donc on dit un nombre de lignes est faible donc ça veut dire le flux est faible donc voyez-vous que le flux il est quand même proportionnel à la charge application théorome de Gauss maintenant on va appliquer donc jusqu'à maintenant théorome de Gauss c'est quoi c'est le flux à travers la surface fermée est égal à un seul epsilon 0 segma di lq intérieur si jamais je suis devant une distribution continue je vais bien sûr remplacer par le par le par l'intégrale tout simplement l'intégrale double triple etc donc toute façon ça je peux écrire ça comme q grand q intérieur sur epsilon 0 voilà donc la méthode c'est quoi donc l'utilisation et l'application de théorome de Gauss pour calcul du champ électrique on commence par évaluer le flux d'accord en utilisant les propriétés de symétrie bien sûr donc on a déjà parlé de ça donc je vous invite pour les gens qui ne sait pas ce que ça veut dire les propriétés de symétrie je vous invite je vous invite à regarder les deux vidéos de toute façon je vais vous laisser le lien dans la boîte de description je vais évaluer ça et je vais évaluer ça et à partir de ces deux là je peux remonter au calcul du champ l'identification des deux va nous permettre de déterminer la valeur du champ en tout point de l'espace on verra tout de suite quelques exemples par exemple elle a une sphère uniformément chargée en volume comme ça elle est chargée en volume donc d'après les raisons de symétrie comme je viens de dire donc je sais que le champ il appartient à tout plan de symétrie comme je viens de dire on a déjà parlé de ça dans les deux dans une vidéo qui est précédente dans une vidéo précédente donc je vous invite à regarder donc je vais parler vite pour gagner du temps donc nous avons maintenant cette sphère tous les plans qui passent par O est un plan de symétrie donc E va être effectivement appartient à tout plan de symétrie donc normalement ça va être l'intersection donc dès que je vais dire qu'on E va dire qu'on suivant ER elle ne va pas dépendre de tétane et de phi pourquoi ? parce que tout simplement il y a invariance par rotation d'accord ? autour de EZ bien sûr donc il y a invariance par rotation donc ça veut dire qu'il va dépendre uniquement de ER donc c'est d'abord la surface de gosse pourquoi j'ai choisi cette surface ? à cause de la symétrie parce que c'est une symétrie cyphérique donc je l'ai acheté la surface va être aussi une sphère comme ça ça va simplifier les choses puisque nous avons cette sphère c'est qu'on a NDA NDS suivant UR N c'est tout simplement UR voilà je vais évaluer ça puisqu'il est selon UR ou DS est selon R donc tout ça va va disparaître je travaille ici en R constante et E ne dépend que de R donc ça veut dire que R parce que pour R constante tout ça est constant c'est-à-dire donc ça donne quoi ? ça donne la surface de segment tout simplement segment OR pour R comme ça non pardon ça c'est quoi ? ça c'est la surface qui est chargée et ça c'est la surface de gosse cette surface de gosse c'est une surface fictive mais qu'il n'est on peut prendre cette surface ici pour petit R grand à grand R ou bien je peux prendre aussi la surface à l'intérieur ici d'accord ? donc pour R pour R quelconque ça peut être supérieur à R ça peut être inférieur à R j'en ai le flux va avoir cette forme d'accord ? maintenant on va spécifier les deux cas pour petit R supérieur à grand R et pour petit R inférieur à grand R voilà pour pour petit R supérieur ça veut dire c'est la situation qu'il y a qui est intérieur c'est quoi ? c'est quoi ? c'est-à-dire la surface de gosse donc ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement Rho fois le volume ah ouais le volume le volume c'est la surface l'échargée donc Rho fois le volume elle a tenu Q d'accord ? ça c'est pour R supérieur pour R inférieur ça veut dire je me trouve ici normalement j'ai dû faire R je me trouve ici donc ici je vais avoir Q intérieur c'est quoi ? c'est uniquement Rho fois le volume à l'intérieur le volume radinaté 4 sur 3 PR3 je peux dire bien sûr en utilisant ça c'est que je vais pour se débarrasser de Rho je vais dire que Rho t'égale à Q sur ça je le remplace ici je vais trouver ça pour se débarrasser de Rho Q c'est la charge de la charge de du sphère charge totale d'accord portée par la sphère pardon sphère féminine oui voilà c'est bon donc voilà pour R supérieur je vais avoir ça une fois je vais égaler ça regardez ça 4 PR carré avec ça avec ça tout simplement Q sur Epsilon 0 je vais avoir ça pas de problème je vais amener là je vais amener là je vais amener 4 PR carré le champ ici regardez ici maintenant si je suis ici par exemple pour R inférieur cette fois-ci je vais égaler le terme oui pardon je vais égaler ce terme là avec ça d'accord je vais avoir cette forme donc c'est quelque chose qui varie ici il varie en L sur R carré parce que ça est constante ici il varie en il est proportionnel à R si R augmente il est c'est affine d'accord avec R proportionnel à petit r voilà et je vais avoir la forme du champ du champ électrique donc il varie linéairement avec la distance R elle est notamment nulle au centre de la sphère voilà donc ça c'est les varies en L sur R carré donc si je représente ça graphiquement je vais avoir cette forme voilà ici à l'intérieur de la sphère elle varie linéairement donc le champ augmente en se déplaçant vers R pourquoi parce que tout simplement la charge augmente la charge augmente il va y avoir plusieurs lignes de champ ça veut dire le champ ça va être intense alors que à l'extérieur commence à diminuer il diminue en 1 sur R carré d'accord en 1 sur R carré à l'extérieur pour R très loin donc il va s'annuler il va être pratiquement ton versant voilà ça c'est pour une sphère chargée en volume on peut maintenant déterminer le potentiel donc en utilisant la relation intrinsèque qu'est-ce que ça veut dire intrinsèque ça veut dire tout simplement R de la relation ne dépend pas des coordonnées on peut travailler en coordonnées cartésienes cylindriques sphériques etc donc il n'y a pas de problème ça c'est intrinsèque donc ici on travaille en coordonnées sphériques et puisque je n'ai pas de variables theta et phi on va dire uniquement ici ça il est selon U R je vais avoir uniquement ça d'accord donc ça c'est pour R plus grande que R et j'intègre tout simplement TR j'intègre moins 1 sur R carré ça donne 1 sur R bien sûr plus une constante mais cette constante on choisit par convention que la charge il n'y a pas de charge à l'infini donc la constante va être nulle ça veut dire le potentiel va être nul à l'infini on retrouve l'expression des potentiels créés par une charge ponctuelle placée en O pour R inférieure cette fois-ci donc je vais utiliser l'autre forme j'utilise ça du champ qui est égal à moins de ça bien sûr j'intègre donc je n'ai qu'un indigné R carré sur 2 on va dire tous les indignés 8 avec le stin et moi bien sûr plus une constante cette fois-ci je n'ai pas le droit de dire à l'infini parce que je travaille à l'intérieur de la sphère donc pour trouver la constante cette fois-ci on va utiliser une propriété très importante qui est la continuité la continuité de potentiel que le potentiel est toujours continue à ce potentiel et on verra par la suite que le potentiel est lié à l'énergie donc la continuité je vous invite à rappeler par exemple le fait que le coran qui traverse une bobine est toujours continue pourquoi parce que l'énergie 1,5 elle est au carré pour un condensateur 1,5 1,2 c c au carré uc au carré donc ça c'est l'énergie donc ce qui implique la continuité de potentiel ou bien de tension toujours tension au borne d'une bobine est continue le coran pardon au borne d'un condensateur continue le coran qui traverse une bobine continue ici le potentiel est toujours continue d'accord il est toujours continue donc par continuité je vais je vais prendre la limite lorsque petit r temps va grand r voilà donc je vais avoir à l'extérieur qui est égal à ça à l'intérieur donc des limites de part et d'autres d'une r pour r pour r tend vers r moins grand r moins et pour r tend vers r plus donc je peux en tirer à des constantes je le remplace je trouve ça d'accord ça le potentiel si vous voulez à l'intérieur à l'intérieur du du sphère à l'extérieur c'est celle-là voilà je représente graphiquement vous voyez que nous avons la continuité nous avons la continuité de potentiel donc il de croix on insère r ici maintenant un autre exemple c'est une sphère chargée cette fois-ci en surface d'accord donc là on va rejoindre l'exemple précédent celui-là il y a il y a il y a un autre blanc il y a une surface il y a une surface qui va être chargée à l'intérieur il n'y a pas de charge les charges qui sont uniquement sur la surface d'accord il y a sphère chargée chargée f surface donc la charge à la surface ça va être Q tout simplement 4PR carré segment pour R supérieur grand R ça veut dire je travaille à l'extérieur à l'extérieur charge cool à l'intérieur donc je vais avoir le même résultat que tout à l'heure d'accord pour le champ et pour le modul du champ pour le victor et aussi pour le potentiel d'accord c'est équivalent au champ et au potentiel créé par une charge ponctuelle placée en haut pour R cette fois-ci n'est fait ça veut dire je travaille à l'intérieur à l'intérieur comme je viens de dire il n'y a pas de charge donc qu'intérêt nul et comme ça le champ aussi va être nul le champ aussi est nul potentiel non potentiel ce résultat est obtenu par continuité la limite donc la limite d'une constante puisque ça c'est 0 E t'égale à moins gradien de V 0 t'égale à moins gradien de V donc forcément V est une constante et le gradient c'est une dérivation c'est tout c'est une dérivation c'est tout simplement donc voilà elle est constante la limite de ça lorsque R tend vers R plus R plus ça va être atteint cette valeur donc le champ il est nul à l'intérieur de la surface chargée en surface mais cependant il y a continuité quand même de potentiel pour R t'égale grand R et dans ce cas lorsque je trace graphiquement en fonction de R c'est pas comme tout à l'heure tout à l'heure elle a augmenté lignement ici il est nul carrément nul donc ici on voit qu'on a une discontinuité du champ nous avons une discontinuité du champ électrique voilà et ça il varie en 1 sur R carré et ça il est nul ou à deux voies que la discontinuité habituait les champs et les de toute façon on pourra voir ça dans un exercice après donc retenez que lorsque nous avons une distribution surfacique de charge on a toujours une discontinuité le champ subit une discontinuité mais pour le potentiel c'est quelque chose de continu pour le potentiel il est continu toujours donc c'est une constante à l'intérieur mais ça décroît en 1 sur R à l'extérieur cylindre maintenant si j'en ai un cylindre chargé en volume donc on a déjà parlé de symétrie donc ça va être aussi porté par U R il ne dépend que de R il est invariant par rotation et ça ça veut dire il est infini d'accord ça veut dire il est invariant par translation donc il ne va pas dépendre de Z il ne va pas dépendre de Z il va dépendre uniquement de R et puisque le champ il est toujours à l'intérieur des plans de symétrie d'accord on a déjà parlé de ça mais je répète quand même donc tous les plans qui contient l'axe Z sont des plans de symétrie d'où le champ va appartenir à l'intersection donc l'intersection c'est quoi c'est tout simplement la direction ER donc E va nécessairement être selon ER d'où il faut penser à choisir une surface fermée mais malheureusement ici il est infini donc il n'a pas une surface fermée qui doit être aussi sous forme d'un cylindre d'accord voilà donc c'est une surface fermée de la surface de gosse qui est pointée donc la surface est fermée puis il n'a une surface latérale donc c'est un gros cylindre ça peut être ici extérieur ça peut être aussi à l'intérieur il y a deux cas comme ce qu'on a vu auparavant donc la surface est fermée il n'a une surface sigma 1 sigma 2 il n'a une surface latérale il n'a une hauteur H voilà donc comme comme tout à l'heure je vais calculer calculer je vais évaluer ça et après je vais égaler avec les charges donc qu'est-ce que j'en ai j'en ai UR donc le champ le champ il est selon UR donc il n'est selon EZ N comme ça il n'est selon moins UZ il n'est selon il va cette N cette N va être orthogon à ER donc le flux est nul ou cette N va être nul comme ça donc il n'est aussi le flux unil il n'est qu'il y a le flux qui est à travers la surface latérale il n'y a de la surface donc les objets vont être nuls je peux évaluer moi j'ai fixé R tant que tant que choisir la surface ici j'ai fixé R et E ne dépend que de R donc c'est une constante elle va sortir on va déprélier l'intégral de la surface latérale la surface latérale c'est quoi c'est tout simplement 2PR ça veut dire le périmètre fois H voilà 2PR fois H ça c'est l'évaluation le flux sortant maintenant on va évaluer les charges à l'intérieur pour R grand R toutes les charges de la cylindre malheureusement comme je viens de le dire il y a le cylindre infini donc on va les charges qui est à l'intérieur de ce de ici à l'intérieur ça fait tout simplement 2PR grand R 2PR pardon c'est la surface parce que je parle du volume ça fait PR carré fois H ça fait c'est le volume qui est ici à l'intérieur pardon je veux dire qui est ici à l'intérieur la surface qui est à l'intérieur c'est le volume qui est PR carré fois H d'accord fois R bien sûr par rapport si je travaille si je travaille à l'intérieur je vais avoir au lieu de grand R petit R parce que ici je vais être à l'intérieur donc petit R inférieur à grand R donc je vais avoir donc je vais égaler pour grand R avec la forme que je trouve et je trouve ER pour à l'intérieur je vais avoir cette forme donc à l'extérieur le module diminue en 1 sur R donc il est proportionnel à 1 sur R et à l'intérieur il est proportionnel à R donc je vais avoir cette forme vectorielle comme ça donc il varie en 1 sur R à l'extérieur et à l'intérieur il est proportionnel à R détermination du potentiel donc la présence du charge est infinie ne permet pas d'annuler le potentiel à l'infini malheureusement comme ce qu'on a vu pour le sphère ici ce n'est pas le cas puisque lorsque j'intègre ça je vais avoir lorsque je vais intégrer ça donc je vais avoir quelque chose comme Ln de R donc L infini ce terme là ne va pas être nul donc c'est la raison pour laquelle on va choisir la surface du cylindre pour s'annuler cette constante donc je vais prendre pour petit R égale grand R le potentiel va être nul et comme ça je vais avoir cette forme d'accord et ça ça permet aussi de résoudre un petit problème c'est que Ln de R ça n'a pas de sens physiquement parce que ça elle a une dimension donc il doit être sans dimension c'est que ici j'en ai R à grand R donc c'est quelque chose sans dimension c'est quelque chose d'accepte mathématique à l'extérieur à l'extérieur lorsque j'intègre je vais avoir ça donc ça vient du fait de ça c'est E 1 de moins 1 de R plus une autre constante cette constante s'obtient par continuité de potentiel c'est que la limite lorsque petit R tend vers R moins est égale à la limite de V lorsque petit R tend vers grand R plus et comme ça je vais déterminer la constante et je vais avoir cette forme d'accord donc voyez-vous que lorsque R petit R est égale à grand R je trouve 0 et c'est également la même chose ici plan infini donc même si on a une surface qui n'est pas fermée comme celui-là on peut utiliser si vous voulez le théorème de Gauss donc comme ça donc on a déjà parlé de ça donc par raison de symétrie on va avoir le champ va être porté par OZ comme ça d'accord parce que ça c'est infini donc il ne va pas dépendre ni de X ni de Y parce qu'il est invariant par X par translation vers X invariant par translation vers Y donc il va dépendre uniquement de Z et pourquoi il est selon UZ tout simplement parce que si je choisis une infinité de plans orthogonales au plan tous ces plans-là seront des plans de similité donc l'intersection ça va être UZ d'où E va être selon UZ donc pour calculer le champ on va choisir une surface cylindrique comme ça cette fois-ci E va avoir ce sens-là donc je vais avoir un flux ici un autre flux ici mais le flux ici va être nul puisque plus DS va être comme ça orthogonale à UZ donc voilà et par raison de similité on sait que le champ ici est égal à moins de ce le bilan donc lorsqu'on fait le calcul on va trouver que nous avons un champ constant ici et nous avons un autre champ constant ici qui est égal à segment sur 2 epsilon 0 c'est égal à segment moins segment sur 2 epsilon 0 et on constate qu'il y a une discontinuité donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que lorsque vous avez une distribution surfacique donc attendez est-ce que le champ va subir une discontinuité voilà un autre exemple on peut utiliser si vous voulez le terme de Gauss nous avons une distribution comme ça donc nous avons des charges positives entre deux plans le plan un plan x est égal à plus a x est égal à moins a avec une densité volumique gros donc le calcul du champ le potentiel on va calculer le champ en tout point on va admis que le plan x est égal à 0 x est égal à 0 ici et au plan v0 ok on va bien sûr faire les calculs je vous invite à faire ce calcul là c'est très simple il faut considérer les éléments de symétrie vous allez trouver que le champ ici il est continu il est constant ici il est continu parce que nous avons une distribution volumique on peut aussi calculer voilà on peut calculer aussi le potentiel ici le théorème de Gauss est le principe de superposition ça c'est très important donc si je considère un plan infini on a déjà calculé le potentiel créé par un plan infini un plan infini mais ici il est percé d'un trou et on veut si vous voulez à l'aide du principe de superposition calculer le champ électrostatique donc tout simplement je calcule le champ créé par un plan infini je calcule le champ créé par un plan pardon par une section par un trou circulaire qui est chargé par segment surfaciquement par segment donc vous faites la différence tout simplement et ça vient du fait de ce qu'on appelle le principe de superposition donc il se trouve qu'il y a une analogie entre l'électrostatique et le champ gravitationnel c'est que j'en ai la force électrique qui va avoir cette forme là et la force gravitationnelle qui va avoir cette forme là donc ce qui joue à la place de 1 sur 4 ça fait tout simplement moins g ce qui joue à la place du charge ça va être tout simplement la masse donc je peux définir ce qu'on appelle un théorème de Gauss relatif au champ gravitationnel par analogie je remplace chaque chose par son analogue tout simplement je trouve ça et ça permet aussi de calculer si vous voulez le champ gravitationnel donc voilà je vous invite à faire ce calcul là d'accord peut-être qu'on donc par la suite on va faire des exercices donc un exercice ou des exercices d'application de termes de Gauss n'oubliez pas que nous sommes là à votre service donc vous pour bien sûr recevoir la nouveauté c'est que vous devez s'abonner et liker et comme ça on va être à votre service j'attends toujours vos questions vos suggestions merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501